Bonjour à toutes et à tous, je suis David et nous allons voir maintenant la saisie des factures d'achat dans le logiciel de gestion Equilibre. Alors, dans un ERP comme Equilibre, une facture d'achat ou de vente d'ailleurs, une fois validée, est directement basculée en comptabilité. On ne saisit qu'une seule fois l'information. Nous verrons d'ailleurs dans un autre tutoriel comment un approvisionnement de produits se transforme en facture d'achat automatiquement. Alors tout de suite, entrons en la matière avec les premiers concepts de base. Donc, comme à chaque fois, nous allons nous connecter à notre instance. Ici, j'utilise l'instance de démonstration. Une fois connecté, nous allons nous diriger vers le module achat-vente, puis vers le sous-menu achat. On arrive maintenant dans le facturier achat. On va prendre l'exemple d'une facture d'achat qui provient de notre fournisseur Casenny et qui comprend de l'aliment, de la semence et de l'engrais. Voici la facture. Procédons maintenant à la saisie de cette facture. On va tout simplement se diriger vers le haut de l'écran et cliquer sur achat standard. Plusieurs informations sont obligatoires et notamment le fournisseur. Comme dans tous les champs qui appellent un tiers et là un fournisseur, on va pouvoir taper les premières lettres et piocher automatiquement le fournisseur s'il existe. S'il n'existe pas, le logiciel vous proposerait de le créer. On va ensuite saisir le numéro de référence, qui est le numéro qui apparaît sur la facture du fournisseur. Dans notre cas, ici, on va prendre ce numéro-là, fact001. On mentionne la date, éventuellement le responsable. On a la possibilité également de mettre une description. Et ensuite, on va passer à la saisie des lignes de facture. Première ligne, l'ammonitrate, vrac. On clique sur ajouter un élément. On va taper les premières lettres de notre variant. On va rechercher ici de l'ammonitrate vrac. Je vois que j'ai dans ma base de données des variants qui correspondent déjà à l'ammonitrate vrac. Je le sélectionne et je continue ma saisie. Donc l'ammonitrate a un prix de 340 euros hors taxe. A une TVA à 5,5% et une quantité de 1,2 tonnes. Vous voyez que je peux passer d'un champ à l'autre en tabulant. J'ajoute un deuxième élément qui va correspondre par exemple à ma semente. De la même façon, je vais taper les premières lettres. Je vous précise que si la référence n'est pas présente dans votre base de données, vous pouvez l'importer en allant piocher un variant. Et donc, en passant par la partie paramétrage, variant. Et vous allez pouvoir ainsi piocher un variant qui n'existerait pas dans votre base de données à partir de la nomenclature. Donc je vais aller sélectionner la semence de blé dur en sac de 25 kg avec un prix hors taxe de 21 euros et une quantité de 4 sacs et enfin, je vais ajouter de l'aliment en sac de 25 kg avec un prix unitaire de 7,50 euros un taux de TVA à 5,5 et j'ai commandé j'ai plutôt acheté 20 5 Une fois la saisie terminée, je crée ma facture et j'arrive ici dans mon facturier où je vois bien apparaître la facture la référence externe, sa date de création le fournisseur et son statut avec un état brouillon Une facture d'achat peut passer par plusieurs états dans son cycle de vie brouillon, puis estimation, puis commande puis l'état final qui est facture On va maintenant aller consulter cette facture donc là on est sur la fiche de la facture où on voit le détail, les informations complémentaires et si elle a été réglée ou pas au sein d'une affaire on va procéder à sa validation donc ici, on aurait pu la passer à l'état de commande et nous, nous allons la passer à l'état de facture directement nous allons sauter l'état d'estimation, de commande et on va directement la passer en état de facture Voilà, notre facture d'achat a été validée et vous voyez apparaître ici un lien vers l'écriture comptable qui a été produite automatiquement dans le journal des achats et vous voyez ici le détail de toutes les lignes qui ont été générées les lignes qui correspondent à la TVA et aux divers comptes de charges correspondant aux diverses lignes Je vais enfin pouvoir saisir mon règlement associé à cette facture et donc je vais ici cliquer sur le bouton décaissement pour aller payer cette facture J'arrive dans un écran où je vais pouvoir ajouter une transaction et de la même façon, je vais taper soit un décaissement déjà existant c'est-à-dire un chèque qui aura été déjà saisi mais pas encore rattaché à cette pièce ou bien je vais taper une référence qui n'existe pas et le logiciel va me proposer de l'ajouter J'ajoute donc un décaissement qui n'existe pas Le logiciel m'a pré-rempli le bénéficiaire le montant, la date de décaissement Ici je mentionne que j'ai remis le chèque au bénéficiaire Je mentionne que c'est bien un chèque et ça pourrait être un autre mode de paiement bien sûr Et enfin je vais mentionner mon numéro de chèque Je clique sur créer ce qui a pour effet de créer mon chèque et maintenant une fois que ce chèque vient d'être créé je vais ajouter ce chèque à ma facture d'achat ce qui va avoir pour effet de lettrer les deux pièces et de solder ma facture Voilà, nous avons procédé à la saisie d'une facture puis à son règlement et toutes ces écritures à la fois la facture d'achat et à la fois son règlement sont passées automatiquement en comptabilité D'autres tutoriels et vidéos seront bientôt disponibles sur notre chaîne afin que vous puissiez explorer d'autres thématiques et notamment la partie concernant les factures de vente à l'aise et Sous-titrage FR ?